Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'une vidéo battle, vs, ce que vous voulez sur les Andalous de Star Stable et les Andalous sur Red Dead donc en haut à gauche vous pourrez voir tout au long de la vidéo un Andalous et vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, lequel vous préférez, pourquoi, le plus réaliste et tout mais on balance l'intro alors on va commencer par les coiffures, vous aurez en même temps mes avis donc au niveau des coiffures, j'aime beaucoup celle de Red Dead, la longue, dommage qu'elle ne soit pas ondulée parce que l'Andalous peut avoir des crins un peu ondulés mais pas tant que ça SSO a beaucoup ondulé les crins, Red Dead pas assez après au niveau des queues, ce sont des queues, ce qui a plus de queues basiques au niveau de la personnalisation donc voilà pour Red Dead concernant SSO, on peut voir que la crinière, la première du coup est un peu plus réaliste avec quelques ondulations, contrairement aux autres qui n'ont aucune ondulation après au niveau des queues, je préfère vraiment celle de Red Dead pour leur réalisme on va ensuite passer au drill des allures concernant le pas, et bien c'est une allure légère le cheval se tient bien, après c'est de la montre vraiment western, contrairement à SSO les pas, comme on peut voir, sont plutôt similaires, j'aime bien, ils font assez léger dans les deux cas on va pouvoir passer à l'allure suivante au niveau du trot, là, un peu moins léger, vous voyez, on voit un peu moins le style de cheval qui pourrait être un petit peu de dressage mais sur Red Dead, l'Andalous est un cheval qui est catégorisé comme cheval de guerre on peut voir sur l'Andalous SSO, par contre, que son trot est plus approprié au dressage clairement au niveau du galop, pareil, on n'a pas vraiment ce petit galop assez léger enfin, il est assez léger, mais moins qu'après sur SSO, mais il convient très bien au galop d'un cheval type cheval de guerre comme ils nous le vendent sur Red Dead concernant les galops sur SSO donc c'est petit galop de dressage galop moyen de dressage et après, on va pouvoir voir dans le grand galop, qu'il ressemble légèrement au galop de Red Dead quand notre cheval est lancé à fond comme un type de cheval de guerre je préfère quand même le galop de Red Dead le reculé, alors là, c'est un reculé vraiment très western le cheval avec la tête assez basse et tout le reculé de l'Andalous SSO, je ne vous cache pas que je n'aime pas du tout clairement, ce n'est pas beau voilà, donc un point pour le reculé Red Dead au niveau des cabris, ils sont très différents là, c'est un cabré un peu plus naturel vous voyez ce que je veux dire hop, le cheval balance les plus intérieurs ici, c'est plus un cabré qu'on pourrait dire presque de spectacle vous voyez, on reste bien dans l'air et tout de dressage concernant le saut, alors il n'y a pas photo alors sur Red Dead, les chevaux ont tous le même style de saut contrairement sur SSO mais je préfère le style de saut de l'Andalous sur Red Dead donc l'Andalous a deux styles de saut ce style de saut un petit peu long et ce style de saut plus en cloche qui donne l'impression que le cheval force plus contrairement au saut d'avant on va vous le remontrer vous voyez, voilà donc je préfère les sauts de Red Dead parce que les sauts de l'Andalous et de SSO peu importe le galop qu'il a que ce soit le petit galop, le galop moyen ou le grand galop, je trouve que son saut est littéralement pas harmonieux du tout enfin on dirait qu'il est complètement aplati on dirait qu'il est complètement aplati après vous dites moi votre avis donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo du coup n'hésitez pas dans les commentaires à me dire pourquoi vous préférez telle allure ou tel cheval ou telle coiffure etc c'est toujours agréable d'échanger avec vous et si ce format de vidéo vous plaît je vous en referai par exemple pour les pur sang pourquoi pas les pur sang SSO vs les pur sang de Red Dead faire ces petites comparatifs là sur ce je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt ciao ciao